Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous entendez bien ou pas, mais si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Bézra Tachem, ce soir on va continuer la série sur la prière de la Hamida. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier, Bézra Tachem, que le cours soit pour la rifoua chléma de Eliane Gagou Bat Belara, de Sarah Batelian Gagou, Eliezer Ben Ester, Yaron Ben Yael, et Yanni Velyahu Ben Jacqueline. Bézra Tachem, chez Akadosh Baruch Hu, Shlach Laem, Bimera, Refoua, Shelema. Et l'Avdil Ben Achaim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que ce cours soit pour l'élévation de l'âme du Gdolador Rabbi Shalom Ben Tophacham Alka à Kohen, qui nous a quittés hier dans la nuit. L'âme Yisraël passe une triste période, ces deux ou trois dernières semaines. Bézra Tachem, chez Akadosh Baruch Hu, Eliezer Ben Tophacham, Bézra Tachem. Ok, donc on s'était arrêtés à Magen Avraham. On a dit que Magen Avraham, c'était la prière qu'Avraham avait béni, lui-même, il avait béni, par rapport à l'histoire avec la fournaise ardente. Donc on va continuer, maintenant on rentre dans un autre passage. Alors comme vous pouvez le remarquer, jusqu'à maintenant, c'est que des louanges qu'on fait sur HM. On est en train d'exposer et de réveiller tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, on ne peut pas tout énumérer, mais là on a choisi ceux qui vont nous intéresser contre les accusations qu'il y a contre nous, qui vont mettre en valeur la miséricorde d'HM, qui vont mettre en valeur comment Akadosh Baruch Hu aime les prières, comment il aime les mérites de nos pères. Et on va s'inscrire dans toute cette procédure qui se passe à ce moment-là dans les mondes d'en haut pour pouvoir faire en sorte de trouver grâce aux yeux d'HM et qu'ils puissent accepter notre prière. Il faut savoir qu'il y a un Zohar qui dit que beaucoup, beaucoup sont ceux qui prient, mais très peu ressortent avec les fruits de leurs prières. Il y a très peu de prières en haut qui font quelque chose, qui remuent les cieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toutes les cabanotes, on n'a pas toute la compréhension de ce qui se passe dans les mondes d'en haut, de ce qu'on est en train de dire. Et on n'est pas concentré. Quand on est concentré et chaque mot est important, chaque mot c'est comme un diamant, et je vous conseillerais de prendre un crayon de papier et d'écrire à côté de chaque mot la signification, alors on est plongé dedans. Et comme je vous ai dit, imaginez-vous que vous êtes devant un HM. Un HM il vient, il vous transporte par l'intermédiaire de ses anges, il vous amène directement devant lui. Et à ce moment-là, vous faites abstraction à tout et ça devient un bonheur de prier, et un bonheur de parler avec HM. Et on attend la prochaine prière. On ne peut pas s'en passer. On vit avec ça et c'est notre lien avec HM. Et on parle avec lui et on voit les réponses jour après jour. Et donc ça devient une drogue, ça devient de l'oxygène à notre Nechama. Donc pourquoi il n'y a pas beaucoup de fruits de nos prières ? Parce qu'on n'est pas là, on jette des mots en l'air. Et HM, limite, il aurait pu répondre à nos prières, mais il sait très bien qu'on ne va même pas faire attention. Donc HM, il attend le moment où on va sentir qu'il a répondu à mes prières pour répondre à mes prières. Pourquoi ? Parce que le but de la prière, comme je vous avais expliqué dans le dernier cours, c'est de créer aussi un lien avec Al-Kadosh Baruch Hu. Et si j'ai prié et qu'HM, il a répondu à mes prières, alors je n'ai plus le même lien avec HM. C'est-à-dire que j'ai compris combien il m'aime et combien il s'est occupé de moi. Et combien il a répondu à mes demandes. Ça veut dire que s'il a répondu à mes demandes, moi, une fourmi, alors ça veut dire que je suis important à ses yeux. Et donc si je suis important à ses yeux, alors j'ai envie de trouver grâce à ses yeux. J'ai envie moi aussi de lui rendre. Et donc je vais être encore plus de sadique qu'avant. Je vais faire encore plus de choses jour après jour pour trouver grâce à ses yeux. Et le lien, le contact, il grandit de jour en jour. Et jusqu'à ce que j'arrive à être de plus en plus proche d'HM. Mais si je ne fais pas attention à ce que je dis et que j'envoie des mots en l'air, alors HM dit, j'ai envie de te répondre, mais ça ne va rien changer. Ça ne va pas créer un lien. Donc à la fin, oui, HM va répondre pour ne pas nous abandonner parce qu'il nous aime. Mais il aimerait tellement voir combien je me suis appliqué dans mes mots. Et là, il a envie de nous répondre pour qu'on puisse se dire, « Ok, waouh, HM il a répondu à mes prières et je le vois, je l'ai vu. Le jour même, j'ai eu la réponse à mes questions, j'ai eu la réponse à mon problème, j'ai eu la délivrance que j'ai souhaitée dans mes prières. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer. Et c'est le but de cette série de courbes et d'HM. Donc, on continue. On est arrivé donc à ta guibor, léolam, HM. Alors, c'est-à-dire quoi ? À ta guibor, tu es... Guibor, c'est quelqu'un de fort. Quelqu'un de guibor, c'est quelqu'un de fort, de puissant. Donc, on dit à HM, toi, tu es quelqu'un, tu es, entre guillemets, tu es puissant, léolam, à jamais. C'est-à-dire quoi, à jamais ? Quelqu'un de puissant dans ce monde-là. Regardez, par exemple, Donald Trump. C'était quelqu'un de puissant, léafdile. Il était là, il était fort, il faisait le malin, il était avec ses costumes et ses voitures et ses trucs. Aujourd'hui, il fait profil bas. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une claque. Il a compris que c'était... Il a essayé de... Bon, il s'est fait... Il s'est fait... Il s'est fait rembarder. OK ? Quelqu'un de fort physiquement. Prends quelqu'un comme Mohamed Ali, qui était un champion du monde de boxe. Aujourd'hui, il est sur une chaise roulante. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, mais il est... Quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'intelligent. À la fin, il se fatigue, à la fin, il vieillit. Il dépend des aléas de la vie. Quelqu'un de riche. Les gens qui étaient riches, ils ont tout perdu dans la dernière crise économique. Pendant le corona, leur argent, il ne servait à rien. Tu dépendais de rien. Tu pouvais être le plus grand des médecins, des professeurs. Tout le monde a été pris de court par ce qui s'est passé. Donc, nous, on dit Hachem. Toi, tu attaques d'Ibor Léolam. Tu ne te fatigues pas. Tu ne perds pas ta force. Tu es fort à jamais. Ta puissance, elle est illimitée. Donc, attaques d'Ibor Léolam, Hachem. Donc, ici, il y a un Shem Kadosh dans les initiales. C'est le Shem Aleph, Gimel Lamed Aleph. C'est un Shem qui vient, qui est responsable de la Chochma de la Torah. Donner les connaissances de la Torah. C'est bien de visualiser ces mots-là quand on prend les initiales. Généralement, dans les livres, il se trouve ce mot-là. Il faut savoir qu'il a une force d'illuminer dans Maneshama une force de Chochma, d'avoir la connaissance de la Torah. Ok, alors, Mechayem Etim. Vous allez voir que, dans le passage qui suit, on aura cinq références à la résurrection des morts. On a, Atta Gibor Léolam Hachem, Mechayem Etim Atta. Tu es celui qui va réveiller les morts. Rav Léoshia, Mechayem Etim. Deuxièmement, encore, on fait référence à l'action qu'Hachem va faire à la résurrection des morts. Ensuite, C'est-à-dire qu'il fait revivre. Quatre fois. Non, mais attends, mais deux secondes. J'ai compris que tu faisais revivre les morts. On est dans tes louanges maintenant. Il y a quelque chose de très grand qu'Hachem va faire à la fin des temps. C'est de faire revivre tous les morts. Alors, imaginez-vous, aujourd'hui, j'étais à l'enterrement de Raham Shalom Cohen, qui nous a quittés, le Gdolador, le grand de l'homme d'Israël, des Sfaradim. Il n'y avait pas plus haut que lui, depuis la mort de Rav Adilosef. C'est lui qui a pris la suite. Il est décédé de façon subite, en trois, quatre jours. Il était malade, on a prié de toutes nos forces et il est parti. Je suis parti à l'enterrement. Et là-bas, il fallait voir le monde, il fallait voir les affiches de partout, qu'on a perdu la lumière du monde. On a perdu un grand, on a perdu un gdole d'Israël. Imaginez-vous qu'à la résurrection des morts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y aura des affiches, on va annoncer que David Améler, aujourd'hui, il se réveille. Ça veut dire qu'on va se retrouver tout l'âme d'Israël. C'est-à-dire que ça va être l'inverse des enterrements. Les enterrements qu'il y a eu, le Rav Adilosef, j'étais à l'enterrement du Rav Adilosef. Il y avait un million de personnes. Imaginez-vous, tout Yerushalayim était rempli de monde. J'étais à l'enterrement du Rav Mordechai, il y a eu, pareil, c'était noir de monde. Du Rav Kanievski à la Vashalom. C'était tout l'âme israélan, il est venu. Et encore, ils ont bloqué, ils ont fermé les routes pour ne pas qu'il y ait trop de monde et pour ne pas qu'on perde le contrôle de la sécurité qu'il doit y avoir là-bas. Imaginez-vous que ça va être exactement pareil à la résurrection des morts. D'un coup, on va apprendre. Tu sais, aujourd'hui, Elia Honavi va nous dire, aujourd'hui, David Améler, il se réveille. Il y aura les voitures dans les rues, la résurrection des morts de David Améler, Bézrat Hachem, aujourd'hui, et on va se réunir près de sa tombe. Et d'un coup, il va sortir. C'est grand, c'est quelque chose de grand. On va être là en train de lui embrasser la main. Il va venir, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer. Il va être là avec Moshe Rabbeinu, avec Avraham, Yitzchak, Yaakov, avec Aaron HaKohen, avec Rabi Shimon Bar Yochai, tous ces tzadikim qui vont être là, qui vont se réveiller. Bézrat Hachem, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, Rabotai. Et donc, c'est quelque chose de grand qu'Hachem va faire, qui va réveiller les morts. Une fois, il y avait le raf Zahmir Cohen qui parlait de la grandeur de la résurrection des morts qu'Hachem lui va faire bientôt à la fin des temps. Et il y en a un qui s'est levé là-bas dans l'assemblée, il a dit, mais Gwadar, vous ne voyez pas que c'est exagéré ce que vous dites ? Les corps, ils vont se relever. Comment dire ? Le corps, il s'est désintégré maintenant dans la terre. Arrêtez de vivre dans les films de science-fiction. C'est quoi cette histoire ? Le raf, il ne s'est pas dégonflé. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as mangé du pain aujourd'hui ? Il lui a dit, oui, ce matin. Tu sais d'où vient ton pain ? Il dit, du blé. Il dit, mais le blé, il vient d'où ? C'est cette tige là-bas avec plusieurs grains. Mais cette tige, elle vient d'où ? D'une graine. Il dit, tu sais ce qui s'est passé avec cette graine ? Il dit, on a pris une graine de blé, on l'a plantée dans la terre. Cette graine, elle s'est désintégrée et elle a fait pousser une tige avec une dizaine d'autres graines de blé. Toi, tu as mangé ton pain. Tu n'as pas fait un scandale quand tu as mangé ton pain de dire, mais c'est quoi cette histoire ? Doors elles sont sorties ces graines ? Et là-bas, le miracle est encore plus grand parce que c'est une graine qui a sorti des dizaines. Mais c'est exactement pareil pour le corps. Le corps, il se désintègre comme cette graine qui s'est désintégrée dans la terre. Et Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a fait, qu'il a réanimé cette graine en une tige qui en a donné plusieurs dizaines, pareil pour ton corps. Il y a un os qui s'appelle le Naskoy, qui se trouve ici. C'est pour ça qu'à la Avdala, on prend le vin et on le met sur l'os ici. C'est là où il y a le nœud des dphilines. Cet os-là, il reste intact. Et de là, tout va repartir, tout va se réintégrer et la personne, elle va se lever. Comme ces grains de blé qui poussent. Ça ne nous étonne même plus parce qu'on est habitué au miracle. Mais demain, il y aura ces mêmes miracles et il faut comprendre que c'est quelque chose de grand. Maintenant, pourquoi autant... C'est bon, on a compris, Hashem, on est dans tes louanges. Viens, on donne d'autres louanges. C'est dommage, on a perdu des mots là. On a compris, on a compris. C'est grand, mais c'est sûr qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il fait référence à d'autres résurrections des morts. Alors, comme il y en a cinq, donc il fait référence à plusieurs choses. D'abord, dans la Neshama, il faut comprendre qu'il y a cinq niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Quand Hashem, il va s'occuper de faire... de réanimer les morts, il va réanimer les cinq parties de la Neshama. Le Nefesh, le Ruach, le Neshama, Chaya, Yechida. Donc, on peut dire que ces cinq termes, ils correspondent aux cinq parties de la Neshama. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la Gemara, elle fait référence à cinq personnes qui sont considérées comme des morts. Et vous allez voir que dans chacun d'entre eux, on va faire référence à un des morts qu'on veut qu'Hachem y fasse revivre. Le premier, c'est qui ? C'est le pauvre. Le pauvre, il y a marqué, Ani, Nirchaf, Kemet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Comme un mort. Ça veut dire que lorsqu'une personne, elle a des problèmes de Parnassa, c'est peut-être que ça vient dans sa grande montée à Chéminis, cette épreuve, à la place d'un mort, de quelqu'un qui aurait dû partir. De quelqu'un qui aurait dû partir. Il y avait une fois quelqu'un qui a gagné au loto et il est parti chercher son chèque et on l'appelait sur la route. On a dit, on est désolé, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur, vous êtes la deuxième personne, on n'a pas trouvé le premier numéro, bref, il y a eu tout un truc. Vous n'avez pas gagné au loto. Il est rentré chez lui, il a réuni tous ses proches, il a fait une grande fête. Il a fait un grand repas, il a fait une grande fête. On dit, mais il a perdu la tête, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, je vais vous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, je remercie H&M de m'avoir sauvé de la mort. On dit, mais pourquoi ? Comment c'est possible ? Au contraire, tu es millionnaire, tu as perdu tout non d'argent, de quoi tu parles ? Il dit, non, l'année qu'Akadosh Baruchou il m'a fait croire que je suis devenu millionnaire. Et d'un coup, il m'a fait comprendre que tu es redevenu le pauvre type que tu étais avant avec tes quelques centimes sur ton compte en banque, avec ton découvert sur ton compte en banque. Pourquoi j'ai bien fait ça ? Parce qu'il a voulu me donner un sentiment de richesse pour me l'enlever et pour sentir d'un coup la pauvreté que j'avais déjà jusqu'à maintenant. Mais je m'étais habitué à cette pauvreté. Mais là, d'un coup, il la ressent bien, bien fort. Ça m'a fait mal. Donc je dis, pourquoi il me fait ressentir la pauvreté ? Parce qu'en fait, j'avais sûrement un décret sur ma tête ou sur ma famille de quelqu'un qui aurait dû partir. Donc Hachim a fait ce scénario-là pour que je ressente la pauvreté à la place de ce décret. Donc maintenant, je remercie Hachim de m'avoir sauvé de la mort. Et là, les gens, ils ont applaudi, ils ont vu comment Hachim, il est bon dans ce qu'il a fait. Donc le premier, c'est le pauvre. Le deuxième, nous dit l'agmara, c'est le metzorah. Le metzorah, c'est le lépreux. Donc le lépreux, c'est tous les gens qui sont malades, qui sont coincés par quelque chose qui apparaît comme la lépre et qui sont malades. C'est une personne qui est malade. Cette maladie, elle apparaît et il s'emprisonner. Il est obligé d'aller faire des analyses, des examens. Hachim, on veut qu'il ressuscite la personne et que d'un coup, il réanime le malade et le guérit de sa maladie. Le troisième, c'est l'aveugle. Le souma, comme ça le dit Agmara, qu'un aveugle est considéré comme un mort. Donc celui-là aussi, on veut qu'Hachim il nous ouvre les yeux. Qu'il soit dans la mesure où il ouvre mes yeux pour que je puisse voir le vrai chemin à entreprendre. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme un mort. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme ça on dit sur Rachel, elle a dit à Yaakov, elle lui a dit si tu ne m'amènes pas des enfants, je suis comme morte. Dans la guériture, elle dit quoi ? Elle va mourir si elle n'a pas d'enfant. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas d'enfant il est considéré comme mort. Donc on fait référence dans le quatrième Mechaïm etim à ceux qui n'ont pas d'enfant qu'on veut qu'Hachim il ressuscite dans la mesure où il va leur donner des enfants. Et le cinquième, il fait référence au rachat. Il y a marqué les réchaïm, les réchaïm, comme ils font des fautes, leur nechamal sort de leur corps et donc ils sont considérés comme des morts, des morts vivants. Ils sont là, ils sont présents avec nous mais ils sont morts, spirituellement, ils sont morts. Donc on veut qu'Hachim il ressuscite en ramenant à la tchouva nos proches qui sont encore loin d'Hachim, qui n'ont pas encore eu le mérite de faire tchouva. Donc ça c'est pour les 5 méchaïm etim. Alors maintenant revenons à ce qu'on disait. On disait qu'on a Atta gibor le olam Hachim. Méchaïm etim donc il ressuscite les morts. Donc ça fait référence de base à la vraie résurrection des morts mais surtout comme on a dit aux 5 étapes, aux 5 parties de la Neshama et aux 5 personnes qui sont considérées comme morts selon la Torah. Ensuite on a donc Atta méchaïm etim Atta toi quand il y a une résurrection des morts c'est toi. Quand il y a un mort clinique ce n'est pas le médecin qui a fait le massage cardiaque c'est toi. Quand on a entendu que Elie Shehanavi l'a fait ressusciter un mort c'est toi Shehanavi qui l'a fait ressusciter. Quand on a entendu que Elie Hewanavi l'a fait ressusciter un mort tous les Tanaïm les histoires dans la Gomara qu'ils ont fait ressusciter des morts qu'ils ont prié que la personne elle s'est relevée elle a ressuscité ça vient de toi c'est toi qui donnes cette force là pour faire ressusciter ça vient de ta force à toi Rav Lehochiha Hachem il a nombreux grands dessins et sa délivrance donc imaginez-vous à plus forte raison pour rendre on parle de la triatham etim pour dire à plus forte raison que moi dans mes problèmes en un instant Akadosh Baruchu il peut ressusciter l'obscurité il peut mettre la lumière dans l'obscurité de mon épreuve et qu'elle est grande la main d'Hachem pour pouvoir me libérer à Akadosh Baruchu il lui manque il lui manque des scénarios comme ça à Akadosh Baruchu il a dit Avraham Avinou quand Sarah elle a rigolé dans son coeur elle a commencé à rigoler elle s'est dit mon mari quand elle a appris qu'elle allait tomber enceinte alors qu'elle allait avoir des enfants alors qu'elle même elle n'avait même pas le système pour avoir des enfants et les anges ils ont dit à Avraham ils ont dit tu sais l'année prochaine ta femme elle tiendra un enfant dans ses bras et Sarah elle écoutait tout le dialogue qu'il y avait entre Avraham et les anges elle a commencé à rigoler et elle s'est dit dans sa tête elle s'est dit comment c'est possible mon mari il a presque 100 ans il a 99 ans comment il ne peut pas amener d'enfant moi à plus forte raison mais lui ça y est 99 ans Hachem il vient voir Avraham il lui dit va voir ta femme pourquoi parce qu'elle a rigolé elle a pas eu la Emouna et elle a dit qu'elle était vieille pour avoir des enfants attends deux secondes elle a dit qu'elle était vieille elle a dit qu'Avraham il était vieux de là on apprend qu'Hachem il a changé les paroles pour pas qu'Avraham il ait une mauvaise image ne serait-ce que 0,1% de sa femme donc pour le shalom pour la paix dans le couple on a le droit de changer les mots on a le droit de changer les mots ça ne vient pas comme ça tu vois ta femme ça lui fait plaisir elle a acheté des belles chaussures elle est toute contente non toi ça te plaît un peu moins mais elle elle est contente elle est joyeuse elle dit ça te plaît waouh bien sûr que ça me plaît ma chérie elles sont hyper belles mais t'es un menteur non moi je suis quelqu'un de amitié je suis désolé moi je suis franc moi je suis transparent mais pourquoi elle va galérer maintenant elle va pas pouvoir l'échanger alors qu'elle était heureuse qu'est-ce que tu t'en fiches il n'y a pas de vérité c'est une histoire de goût elle ça lui plaît c'est pas quelque chose qui te dérange au niveau de la lacha au niveau d'une couleur extravagante c'est bon donne lui donne lui t'as droit de changer pour le shalom donne de la simra aux gens essaye de placer des fois il faut savoir quand on s'est fait cracher dessus il faut savoir dire ah tiens il pleut pourquoi tu vas faire des histoires maintenant laisse passer les gens ils sont ils sont pas bien dans leur peau donne 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 du bien et du bon autour de toi illumine les gens autour de toi et Abraham et Hachem il a changé il a dit c'est elle qui a dit qu'elle était vieille qu'elle était âgée pour avoir des enfants alors qu'elle a dit ça sur Abraham et Hachem il a dû changer pour le shalom alors je vous pose une question qu'est-ce qu'Akatosh Bauchou il a besoin de balancer Abraham qu'elle a dit ça ne lui dis rien Hachem et t'as pas besoin de mentir Hachem il était obligé de dire à Abraham ta femme elle a rigolé et bon bah maintenant il est obligé de changer les paroles mais ne lui dis rien ne lui dis pas qu'elle a rigolé Hachem il est obligé de lui dire vous savez pourquoi parce qu'il lui manque une chose à Sarah il peut aller voir Sarah Sarah c'est une prophétesse mais s'il vient la voir il vient la renforcer elle perd son libre arbitre il est obligé de passer par Abraham en lui disant aïe pas les mais Hachem Davar est-ce qu'il y a quelque chose qui est incroyable pour moi je peux tout faire même s'il a il a 1000 ans 2000 années je peux lui donner un enfant même si elle n'a pas le système elle n'a pas le comment dire tout ce qu'il faut pour avoir des enfants aïe pas les mais Hachem Davar il me manque il me manque un scénario mon bras il me manque de la puissance du pouvoir il y a quelque chose qui est non ça c'est trop c'est extraordinaire pour un que je vois ou c'est pas aïe pas les mais Hachem Davar dis à ta femme redonne lui la Emouna sinon je ne peux pas intervenir si vous n'avez pas la Emouna donc c'est ce qu'il faut se dire quand on dit Rav Loshia il faut se remplir de Emouna maintenant de dire quoi Hachem aïe pas les mais Hachem Davar il y a quelque chose qui est extraordinaire pour lui imaginez-vous on vient dire Hachem Hachem tu peux tu peux me donner guérir ma femme tu peux guérir mon mari tu peux me donner de la part à ça non c'est trop ce que tu me demandes mais Hachem à ta Rav Loshia Rav Loshia Hachem il a pas il faut bien qu'on se rend ces deux mots Rav Loshia il y a une multitude de scénarios qu'Hachem il a entre les mains et quand Hachem il donne il donne avec le coeur il donne avec la sans compter donc il faut c'est ce qu'il faut qu'on se dise quand on dit Rav Loshia alors là maintenant il y a deux choses auxquelles on fait référence Mori d'Atal qui fait descendre la rosée ça on dit ça en été Machi varuach ou Mori d'Agechem en hiver on dit Hachem il est Machi varuach il fait revenir le vent ou Mori d'Agechem et il fait descendre la pluie Mori d'Atal pourquoi on fait référence à la rosée pour nous dire qu'on fait référence en fait que le Hachem il donne l'abondance en été l'abondance elle est à l'image de l'eau qui descend sur terre et qui arrose les plantes qui arrosent nos récoltes ok et qui donne l'abondance matérielle à une personne aujourd'hui ça ne sert plus à rien on va dire que bon c'est plus notre parnassa on n'a pas dans notre jardin ceux avec quoi on va vivre les fruits et légumes qu'on fait pousser mais matériellement il faut comprendre que quand la pluie elle descend c'est à dire que spirituellement Hachem il déploie de l'abondance dans les mondes dans les mondes d'en haut et donc dans ta poche tu vas ressentir la différence quand il pleut sache que ta parnassa elle va s'améliorer ok donc en été il ne pleut pas bien qu'hier soir hier soir dans le nord d'Israël il n'a plu à torrent je pense que c'est à faire référence plus à des larmes qu'Hachem il a pleuré pour la perte d'un grand d'Israël mais en été il ne pleut pas comment comment les comment les plantes elles subviennent à leurs besoins avec la rosée du matin la rosée du matin c'est à ce qu'on fait référence qu'Hachem il fait descendre la rosée du matin bien entendu ça fait allusion à ce que à la résurrection des morts Hachem il va faire descendre une rosée spirituelle qui va faire pousser les corps et qui va les faire qui va les réanimer ce qu'on appelle Taltria il faut savoir qu'il y a une chose qui va nous permettre de capter cette rosée c'est l'étude de la Torah c'est pour ça qu'une femme la Gemara pose la question il y a autant il y a la femme qui n'étudie pas la Torah du fait qu'elle a donné à son mari d'étudier la Torah ou à ses enfants alors elle aussi elle va être liée elle aura un pourcentage dans la Torah la Torah c'est une affaire c'est une entreprise ok il faut avoir absolument pour ressusciter il faut avoir des actions dans la Torah ces actions là c'est ou de façon directe que toi tu étudies donc aujourd'hui quand vous écoutez ce cours je suis heureux de vous transmettre des actions de cette entreprise qui s'appelle la Torah Agdocha d'accord maintenant il y a des gens qui n'ont pas le mérite d'étudier ils sont dans leur business etc donc ce qui est bien c'est qu'ils donnent leur maasère s'ils donnent la tzedakah ou leur maasère les 10% de leurs gains au lieu de donner ça à des pauvres donner ça à des étudiants en Torah que maintenant cette personne là elle va pouvoir étudier et donc grâce à toi cette Torah elle existe dans le monde sinon il est obligé d'aller travailler et donc tu partages avec cette personne là et donc la Torah qui vient d'exister dans le monde elle est venue grâce à toi et donc tu as des actions dans la Torah une femme comment elle fait ou elle donne à son mari d'aller étudier ou elle donne à ses enfants d'aller étudier la Torah ou si elle n'est pas encore mariée et bien elle donne de la tzedakah pour ceux qui étudient la Torah ou qu'elle s'occupe d'entretenir la Torah elle va s'occuper une fois par semaine de nettoyer une synagogue de façon à ce qu'on puisse étudier comme il faut ça fait partie aussi de façon indirecte à entretenir la Torah ça c'est Mori Datal Machi Varuach Mori Dageshem on demande Hachem qui ramène le vent et qui fait tomber la pluie maintenant regardez ce qu'on veut faire référence aussi c'est que Machi Varuachem il va faire revenir le Ruach Ruach c'est la spiritualité la Ruachanyout on veut qu'Hachem nous donne après toute une période d'été où les femmes de plus en plus elles oublient de s'habiller on dirait qu'elles sortent de leur salle de bain ok et que attends tu as oublié tes affaires dans la salle de bain elles oublient de s'habiller dans la rue c'est catastrophique ce qui se passe il se passe des scènes terribles bon des fois même en hiver on a l'impression qu'elles n'ont pas froid mais on arrive après deux mois d'été en juillet ou août dans la rue c'est la froid on revient notre Nechama il est massacré donc on demande à Hachem quand l'hiver commence Machi Varuach Hachem il nous redonne un plus dans notre Ruachanyout dans notre Nechama ou Morida Ghechem et qu'il fait descendre la matérialité Ghechem c'est Gashmiout c'est la matérialité qui diminue toute cette matérialité qui s'excitait pendant l'été les vacances il faut manger il faut sortir encore un resto encore la plage encore des femmes ça y est comme toi redescend sur terre mon Tzadik redescend sur terre ça y est c'est terminé maintenant il y a la rentrée hop l'hiver il commence Machi Varuach au Morida Ghechem ensuite on a Mechalkel Chaim Bechessed Hachem il donne Mechalkel Chaim les Chalkel ça veut dire c'est un peu comme un salaire quoi Kalkala c'est l'abondance matérielle ok il donne la vie Bechessed il faut comprendre une chose la vie qu'on reçoit c'est un cadeau qu'Hachem nous donne des fois imaginez-vous que des fois Hachem nous donne de la vie et on utilise ça pour lui faire du mal à quoi ça ressemble à un pauvre qui est là et que je lui ai acheté un sandwich je lui ai dit tiens vas-y mon Tzadik mange vas-y je lui donne le sandwich il mange il me dit même pas merci et il prend le papier là-bas il est tout sale il me l'envoie à la figure j'ai dit pourquoi tu fais ça il dégage il utilise ce que je lui ai donné pour me faire du mal des fois Hachem il me donne la vie il me donne la parnassa et moi j'utilise tout ça pour faire du mal pour faire du mal je fais avec ça des avérotes et je travaille le shabbat et je vais en vacances là-bas dans des trucs et je mets tout mon argent là-bas pour me détendre dans des choses dans des avérotes mais pourquoi tu fais ça de Tzadik pourquoi tu regardes des films comme ça pourquoi tu mets pas tes enfants dans des écoles où il y a de la Torah Hachem il t'a donné des enfants regarde ce que tu en fais Hachem il dit c'est pas grave c'est pas grave je lui donne la vie gratuitement pas en attendant quelque chose en retour bien entendu si Hachem il voit que tu es en train de massacrer ta Nechama alors Hachem il limite la casse en te disant bon vas-y laisse tomber Gilgoul d'après tu reviens le Gilgoul prochain parce que là sinon il te faudra trois Gilgoul il me pourrait me parler de toutes les avérotes donc ça faut savoir que tout ce qui vient Hachem il nous le donne de façon gratuite de façon des chesed chesed c'est un cadeau donc le deuxième il fait référence à le roi de la Nechama et on avait dit là-bas les cinq on avait dit le premier c'était le pauvre le deuxième c'est le lépreux celui qui est malade Hachem quand il fait il va réanimer il va faire la résurrection des morts il le fait Berachamim Rabim c'est-à-dire avec beaucoup de miséricorde pourquoi beaucoup de miséricorde parce que quand ils vont se lever ils vont se mettre dans la peau de quelqu'un qui va se lever ok imaginez-vous quelqu'un il va se lever et il va se retrouver tout nu enfin mes avis attends je vais où là maintenant il va se retrouver sur un banc par terre parce qu'il ne retrouve pas sa famille ses proches imaginez-vous dans quel désarroi il va se retrouver nous on est là la résurrection des morts ok David a mes l'air tout de suite ils vont s'occuper de lui mais mon grand-père moi je veux savoir quand il va se relever pour être là pour l'accueillir comment qu'est-ce qui va se passer non t'inquiète pas Akadosh Baruch il te dit ils vont se lever habillés ils auront tout ce qu'il faut ils vont préparer les terrains pour que chaque personne elle ait tous ses besoins il n'y aura pas de honte sinon c'est pas Berachamim Rabim c'est pas de la résurrection des morts avec Berachamim Rabim c'est désolé Achem t'aurais dû me laisser là-bas j'étais très bien au Gan Eden tu m'as mis en l'air je ne sais même pas comment je vais manger je vais où là je suis où on est où c'est quoi ce monde là ils vont voir des femmes avec des perruques si je ne comprends pas pourquoi se couvrent pas la tête ces femmes là ça va être un désarroité non non t'inquiète pas Achem Berachamim Rabim Berachamim Rabim comme ça quand Rachel Imenou elle va se relever elle va comprendre tout ce qui se passe ne t'inquiète pas elles sont t'snouot elles sont t'snouot officiellement c'est 2022 c'est juste que c'est un problème de décalage dans les générations mais c'est comme ça que ça va se passer Akadosh Baruchu il va nous donner des habits une maison tout ce qu'on aura besoin pour être accueilli à la résurrection des morts donc Berachamim Rabim ensuite on a quoi somer no felim alors somer no felim ça veut dire qu'il encourage ceux qui tombent il encourage il les supporte il les porte somer no felim il est comme quelqu'un qui est en train de tomber on le porte comme ça sur notre épaule on le récupère comme ça pour pas qu'il tombe alors ça fait référence à quoi à plusieurs choses il y a des no felim ceux qui tombent de leur bien no fel min chasav ok il tombe de ses biens des fois on est là on est en train de perdre notre panassah on sait pas où on va aller on sait pas ce que ça va donner et on veut qu'Hachem il soit somer no felim Hachem t'es là t'es là tu m'oublies pas t'es avec moi je sais pas ce qui va se passer je me sens pas bien j'ai des somers au niveau matériel au niveau no fel ruchani quelqu'un qui tombe spirituellement il est là il est tombé je suis parti en vacances je sais pas ce qui m'est arrivé il y avait cette fille il y avait ce je sais pas Shabbat c'était pas ça t'inquiète pas il vient je suis avec toi n'ai pas peur prends ma main attrape ma main allez lève toi n'ai pas peur je suis là no fel quelqu'un qui tombe il s'énerve il est là n'oublie pas il s'occupe de toi Shalom Bait tu t'es disputé avec ta femme ne mets pas tout en l'air allez t'es tombé relève toi tout va bien relève toi tu vas tu prépares un bon café à ta femme un thé avec des petits gâteaux tu rentres dans la chambre je suis désolé allez prends tu vas avoir tout de suite le sourire sur ses lèvres pourquoi tu vas rentrer dans le truc lève toi relève toi laisse pas laisse pas le lit Sarah te faire entrer dans une spirale non je vais lui montrer trois jours après ça peut durer trois jours de problème non relève toi chacun il est sommaire ça c'est au niveau du sens simple maintenant selon la cabala il faut faire référence aux étincelles de Gdusha alors il faut comprendre une chose je vais faire une introduction je pensais avancer beaucoup aujourd'hui mais en fait chaque mot il y a beaucoup de choses à dire c'est pas grave on n'est pas pressé si on fait plusieurs parties je pense pas que ça va ça va poser problème en tout cas le il faut comprendre une chose la faute d'Adam Arishon à la faute d'Adam Arishon il y a eu toutes les étincelles du âme Israël il se trouvait dans Adam Arishon ces étincelles là elles formaient toutes les néchamotes du âme Israël de la tête aux pieds quand Adam Arishon il a fauté il y a une partie des étincelles qui est tombée dans les forces du mal et tout ce qu'on essaie de réparer la faute d'Adam Arishon en fait c'est des scénarios à travers les générations à travers les différents exils les différents exils qu'on a subis à travers les différents pays qui représentent matériellement des forces spirituelles du mal où là-bas en fait on est en train de faire ce qui est écrit dans la Torah ok donc maintenant moi quand je suis à dans je sais pas je me retrouve dans comment dire dans une situation où c'est malgré moi je suis là-bas et je sais pas c'est pas pour moi il y a des trucs pourquoi j'ai m'amener là-bas pourquoi j'ai m'amener là-bas il n'y a pas de quoi manger caché je sais pas je me suis retrouvé dans une escale et j'ai faim j'ai le temps de manger je me retrouve dans un il n'y a rien à manger je suis là en train d'essayer de trouver dans tout l'aéroport un truc caché à pouvoir manger enfin j'ai trouvé un gâteau avec un petit cas cochère comme ça sur le truc je suis content j'ai fait le tour de l'aéroport ok et j'ai trouvé quand je vais faire une braha le mec il s'est retrouvé dans une escale je sais pas en Bulgarie il a fait sa braha il sait pas que là-bas il est parti chercher des étincelles grâce à la braha et il retourne là où il doit aller pourquoi j'ai amené là-bas cette escale là et le fait que j'ai faim maintenant et je ne retrouve pas il y a des étincelles chaque chose que tu fais tu réunis des étincelles maintenant ici quand on dit sommaire noflim on fait référence aux étincelles qui sont tombées aussi dans les forces du mal les noflim ceux qui sont tombés c'est aussi les étincelles des forces du mal qui sont tombés dans les forces du mal et là on demande qu'Hachem il élève il les récupère maintenant de quelle étincelle on fait référence on fait référence à ceux qui sont tombés dans les forces du mal de comment dire de Chai ou Medaber alors il y a plusieurs niveaux dans les différentes forces il y a ceux qui parlent donc les humains on fait référence aux 70 peuples ok que là-bas sommaire noflim on veut récupérer les étincelles qui se trouvent là-bas dans les 70 peuples c'est ce qui fait référence aux étincelles qui sont tombées dans ceux qui parlent les êtres humains après on a les animaux là on a Chai ou Medaber Chai ou Medaber dans le sommaire noflim c'est et les animaux et Medaber après on a pardon ceux qui sont vivants et qui parlent c'est les êtres humains après on a refait Cholim on fait référence aux étincelles on veut guérir les Cholim c'est les étincelles qui sont dans les forces du mal ok c'est des allusions qui sont dans les les êtres qui sont vivants mais qui ne parlent pas qui sont les animaux après on a Matira surim on libère ceux qui sont emprisonnés ces étincelles qui sont emprisonnées dans quelle catégorie dans les dans les végétaux dans les végétaux ni tous les sacs de chats qui sont dans les végétaux ou Mekai-me-velatolichine Afar dans ceux qui sont dans la poussière dans la terre on fait référence aux minéraux aux étincelles qui sont dans les minéraux chaque fois qu'on fait des actions par rapport là je vous ai donné un exemple avec par exemple quelqu'un qui fait une bracha sur sur une plante ok il va libérer les étincelles qui sont dans les végétaux quelqu'un qui est en rapport avec des non-juifs en France dans son travail pour être droit etc dans les différents épreuves il ramène les étincelles qui sont dans les dans dans les dans les ceux qui parlent dans la catégorie des chai chai ou medaber on avait dit aussi on avait dit aussi qu'il y avait cinq triathamétim cinq comment dire termes qui faisaient référence à la résurrection des morts pour nous donner aussi les cinq mondes dans lequel se trouvent les étincelles qu'on veut ressusciter le premier ça fait référence au monde vous savez il y a le nom yud kevavke j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre les secrets de la Torah mais il y a le nom yud kevavke le yud il a une petite pointe elle fait référence au monde de Adam Kadmon on veut réunir les étincelles qui se trouvent là-bas après le yud lui-même c'est le monde de la Tzilut là-bas aussi on veut réunir on veut ressusciter les étincelles qui sont tombées là-bas après on a le après on a le le c'est Bria Vav c'est Yetsira et le c'est la Malchut c'est le Olamasya dans tous ces mondes-là maintenant on n'est plus dans les forces du mal on est dans les forces du bien là-bas on veut récupérer aussi les étincelles qui ne sont pas mortes mais qui sont comment dire qui sont neutralisées on a besoin de les faire ressusciter aussi ça c'est dans les forces du bien donc les cinq triathamétimes aussi font référence aux cinq différents mondes où on veut ressusciter les étincelles ok alors on a Somernophilime Vero Férolime donc Férolime tout le monde comprend c'est guérir les morts et là on fait référence dit qu'avant la résurrection des morts on veut aussi qu'Hachémi vous allez me dire on a déjà fait référence aux malades qu'on a parlé des lépreux là à Férolime on parle de tous les malades en général mais surtout que ceux qui ont des défauts quelqu'un qui est quelqu'un qui va imaginer où tout le monde va ressusciter mais quelqu'un qui est je sais pas qui est handicapé et qui peut pas marcher lui va dire mais Hachem moi tu peux pas aussi m'aider oui t'inquiète pas Hachem refait Cholime de quel malade on parle à la résurrection des morts les malades aussi qui ont des défauts qui ont des handicaps ceux là aussi Hachem il va les guérir d'un coup le mec il va se lever d'un coup le mec il va ouvrir ses yeux il va regarder je suis aveugle de naissance comment c'est possible ça y est c'est la résurrection des morts même toi tu vas ressusciter tu refais Hachem il va guérir ces malades ces malades qui souffrent ça va être aussi ceux qui souffrent dans le nefesh quelqu'un qui a un problème psychologique il est pas bien il a un traumatisme à Kadoch Boku d'un coup en un instant il va ressusciter il va guérir sa maladie psychologique ou Matira Surim Matira Surim à Kadoch Boku il libère ceux qui sont emprisonnés de qui on parle ici donc ceux qui sont emprisonnés en prison ou un comment dire un 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 enfant qui on fait référence ici aussi aux enfants qui aient un bon accouchement pour les femmes qui sont enceintes c'est là qu'il faut avoir la Kavana dans Matira Surim parce que l'enfant il est prisonnier on veut que tu libères Hachem que ça se passe de la meilleure manière que ce soit toi qui sois Matira Surim qu'est-ce qu'on a aussi on a quelqu'un qui est prisonnier de son Yitzhara quelqu'un qui est Hachem Atamatira Surim Hachem en deux secondes il peut t'enlever de ton Yitzhara c'est quoi ton problème la clope la drogue les femmes Hachem Matira Surim il faut bien que tu te rendes ça dans la tête à Kadoch Boku en deux secondes il peut t'enlever de ses problèmes il peut t'enlever de cet orgueil de cette colère de ces désirs qui t'emprisonnent n'aie pas peur pour la suite à Kadoch Boku Matira Surim ou Mekayem Emunato l'Ishene Afar là-bas on parle du mort en lui-même Kadoch Boku il fait il est Mekayem Sa Emuna n'aie pas peur à Kadoch Boku il a il a confiance en toi et ne crois pas qu'il va te te sortir de ce monde là et c'est terminé non à Kadoch Boku il a confiance en toi il va établir cette Emuna qu'il y a pour ceux qui sont morts et il va leur il va leur donner la possibilité de revenir de ressusciter l'Ishene Afar aussi c'est nos pères nos pères on les appelle ceux qui sont l'Ishene Afar qui dorment dans la terre on parle donc des morts mais surtout nos pères ok on a quoi encore qui est comme toi que quoi qu'est-ce que t'as comme spécialité HM Baal Gevourot Baal Gevourot c'est celui qui donne la Gvoura Baal Gevourot c'est-à-dire c'est le patron de la puissance sur terre à qui tu donnes cette puissance là ben quand on demande Baal Gevourot on est en train de te louer que ça vient de toi pour que tu puisses me la transmettre aussi que les tzadikim tzadikim tzadik gozer akashbohu mekayem le tzadik il vient il décrète il prie et akashbohu il est derrière le tzadik moi aussi je veux que tu me donnes cette puissance HM c'est toi le Baal Gevourot c'est toi qui c'est entre tes mains la puissance si tu peux me donner aussi des Gvourot que je puisse avoir de quoi de quoi faire des choses dans ce monde parce que si on est passif on peut rien faire dans ce monde pour être actif il faut avoir des Gvourot et c'est ça sur la Kabbalah on fait descendre des Gvourot ok pour pouvoir avoir un moteur et avancer dans ce monde là et qui est comme toi HM qui est comme toi qui est comme toi dans 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 les chemins que tu entreprends toi HM du matin au soir tu es là en train de laisser passer alors qu'on te enfoute et les accusations viennent devant toi et on te dit regarde combien ton peuple il est et toi tu viens tu es là en train de laisser de dire c'est bon c'est mon fils qui comment on peut moi la première personne qui me fait une queue de poisson ça y est c'est terminé il n'y a pas je ne vais pas le pardonner je ne vais pas le pardonner mais pourquoi tu es aussi cruel laisse tomber il y a là comme HM c'est dur c'est dur mais HM lui il arrive qui est comme toi HM pour faire comment dire pour tes chemins ils sont tellement grands ils sont tellement miséricordes il y a tellement de bonté dans ce que tu fais tu es prêt à pardonner alors que toutes ces années je ne faisais pas Shabbat toutes ces années je n'étais pas dans le droit chemin et toi tu viens tu dis allez c'est bon c'est bon mon fils allez fais de chouva viens avec moi prends moi la main et on avance tu es quoi tu ne m'en veux pas HM tu m'aimes toujours bien sûr mon fils allez vas-y avance vous comprenez qui est comme toi mido melach il n'y a pas une créature au monde qui est capable de faire ça qui est capable de pardonner autant que ce que tu fais melach me mit ou me chaye quand je vois toi tu es un roi que si tu veux tu peux décider de mettre fin à la vie d'une personne mais de la même manière tu peux en un instant décider de faire revivre une personne ou matzmiach yeshua ou matzmiach yeshua qui fait pousser la délivrance je vais vous les traduire un peu littéralement mais matzmiach yeshua c'est c'est comme ça que la Géoula car Géoula le table chez l'Israël quand je vois c'est comme d'un coup on se dit mais c'est pas possible il n'y a que des problèmes il n'y a que des épreuves dans ce monde il y a où la Géoula Hachem il te dit t'inquiète pas tout est en train de se produire au sec mais Géoula tam chez l'Israël c'est lui le chef d'orchestre il est en train de mettre tel personnage là-bas et telle personne là et comme ça comment comme ça d'un coup l'état d'Israël il est sorti nulle part il y a eu c'était quelque chose d'inattendu si t'avais dit à une personne dans quelques années les juifs ils auront un état mais comment tu veux donner un état à l'état d'Israël c'est pas possible et là d'un coup l'ONU les machins le vote la résolution le truc de balfour tout s'est mis en place il a posé ses pions au fur et à mesure il a fait en sorte que pendant la première guerre mondiale les britanniques qui ont promis un état à balfour et tout ce qui s'est passé là-bas tout ce qu'ils ont promis ils se retrouvent eux les patrons de la Palestine avec le mandat britannique pour pouvoir établir la promesse qu'ils ont donnée aux juifs à l'époque et là-bas la deuxième guerre mondiale elle a permis aux juifs après ça y est les juifs ils ont besoin d'un pays maintenant regardez ce qui s'est passé regardez ce qui s'est passé il y a eu le vote de l'ONU et là-bas il leur a mis dans la tête le comment dire il leur a mis dans la tête au peuple de se dire de toute façon ils vont mourir les arabes ils ont juré que s'ils votaient la création de l'état d'Israël le lendemain c'est terminé ça va durer 24 heures il y a certains pays qui ont voté pour la destruction d'Israël parce qu'ils savaient que le lendemain tous les pays arabes ils vont écraser tous les juifs il y aura une deuxième choix on sera débarrassé imaginez-vous par antisémitisme pour les juifs ils ont voté pour l'état d'Israël depuis quand la Russie vote pour le depuis quand jamais il y a eu une résolution pour Israël jamais il y a eu une résolution pour Israël depuis la création de l'ONU à part la résolution de la création de l'état d'Israël vous vous rendez compte c'est pas ça vient pas d'en haut et le pape il s'est interposé attends mais c'est le pays c'est le pays c'est votre pays c'est votre pays saint qu'est-ce que tu donnes ça à des juifs quand il a vu Ben Gurion il a vu toute cette équipe de non religieux il s'est dit ils me font pas peur ceux-là ils font même pas Shabbat ils mangent du porc et Hashem il a tout masqué et hop d'un coup on se retrouve là en 2022 avec un pays fort un pays puissant ça c'est Matsmiah Rishwa on sait pas ce qu'il se passe et boum la tige elle sort de la terre ah ça y est c'est la Géoula ça va se passer bientôt quelques jours vous allez voir boum ça va s'enchaîner mais deux secondes et quand ça sort boum ça pousse et c'est plein de ça s'arrête plus ça y est c'est exactement pareil la Géoula et ma Géoula individuelle c'est ça Matsmiah Rishwa quand je continue à faire avancer ma délivrance par rapport aux prières je vais prier juste après on va commencer les prières personnelles pour moi et pour mes proches donc il faut il faut mettre en valeur qu'il y a Matsmiah Rishwa ensuite on a qui me dit que tu vas me faire revivre moi peut-être que je sais pas j'ai peur j'ai peur de me dire que je vais partir de ce monde là après 120 ans et peut-être que tu vas tu vas pas penser à moi Hachem Hachem te dit sache que moi j'oublie rien tout ce que tu fais je le note même un petit soupir comme ça de waouh quand t'entends comme ça un grand de la Torah qui parle qui dit waïh alvaï que je puisse arriver à ce niveau là c'est même pas en rêve que tu puisses arriver à ce haut niveau mais waouh pourvu que je puisse avoir moi aussi j'en rêve d'arriver à ce niveau là même ça Hachem te note ce petit soupir de vouloir te rapprocher de moi d'arriver à ce haut niveau et je l'ai noté donc Hachem il te dit n'aie pas peur Neiman je suis Neiman ça veut dire que je suis confiant dans le fait que je vais te faire te ressusciter il est Neiman il y a un autre terme Neiman mais j'arrive pas à le trouver en français Neiman c'est plus quelqu'un de confiant quelqu'un qui donne sa parole il est Neiman donc Hachem pareil il te dit n'aie pas peur je le dis je serai là tu vas réouvrir les yeux tu seras là pour le Holamaba pour le monde futur ensuite on a Baourata Hachem la prière Mechaya Metim source de bénédiction de Hachem qui fait revivre les morts qui a dit cette bracha Yitzhak Avinu Alam HaShalom lui même Yitzhak Avinu il était selon le Zohar au moment du sacrifice de Yitzhak de la quête d'Yitzhak Abraham il est venu pour lui faire le sacrifice à Kachbochou il a pris la main il a marqué là-bas que Yitzhak sa Neshama il est sorti du corps il avait une Neshama féminine il fallait lui mettre une Neshama masculine donc sa Neshama elle est montée en haut et elle est redescendue c'est pour ça que quand Yacob il est venu pour prendre les brachot il lui dit c'est quoi cette réarcher le Gan Eden tu as l'odeur du paradis mon fils attends d'où il connait l'odeur du paradis du Gan Eden à Yitzhak parce que sa Neshama elle est déjà montée là-bas comment elle est montée au moment de la quête d'Yitzhak donc Hachem il a ressuscité la Neshama pour lui donner une Neshama masculine à Yitzhak il y a certains qui ont des Neshama féminines ok donc c'est pas que comment dire c'est que leur Neshama elle est limitée quand elle est masculine elle a des forces pour faire des choses dans le monde et le défaut qu'il avait Yitzhak c'est que sa Neshama elle était féminine il y a marqué que Sarah Khoveket Ben c'est que quand les anges ils ont annoncé à Abraham qu'il va avoir un enfant ils ont dit que ça va venir de Sarah que c'est Sarah qui va tenir un enfant dans ses bras et après dans Toledot on dit Avraham il a enfanté Yitzhak comment ça il a pas enfanté Yitzhak c'est Sarah qui a enfanté Yitzhak non pour dire qu'Abraham l'action qu'il a fait dans le sacrifice d'Yitzhak c'était pour faire enfanter une nouvelle Neshama pour insuffler une Neshama masculine de Abraham à Yitzhak donc il a dû partir de sortir sa Neshama et de renouveler une nouvelle Neshama donc c'est pour ça qu'Achem il a fait tout ce scénario pas pour le tester mais surtout selon les secrets de la Torah pour lui insuffler une Neshama encore plus haute que ce qu'il avait avant donc lui-même quand il s'est relevé Yitzhak et que ça s'est terminé l'épreuve de la qu'Aïtzhak il s'est tenu sur ses jambes il a levé les yeux dans le ciel et il a dit Bauchata Hachem Mechaya Metim ok ensuite on a on a encore un peu de temps super on a Atta Kadosh c'est quoi Atta Kadosh Atta Kadosh ça veut dire toi Hachem donc là on est encore dans les louanges après Atta Kadosh on rentre dans les prières personnelles Atta Kadosh toi Hachem et toi seul tu es Kadosh Kadosh ça veut dire Mouvdal Mouvdal c'est à dire tu es tu es différencié de tout ce qu'il y a dans le monde tu es au dessus de tout ça tu es pas un humain t'es Kadosh et toi t'es Kadosh t'es cette Kudusha là nous on veut te ressembler Atta Kadosh ça veut dire quoi ça veut dire que tu nous as pas dévoilé qui tu es Hachem mais tu nous as dévoilé quelles sont tes images c'est à dire on dit Hachem il est Rahoum Afata Rahoum toi aussi tu dois être Rahoum Hachem il est miséricorde il est bon donc il donne toi aussi tu dois donner pour ressembler à Hachem pour comprendre Hachem je peux pas t'expliquer c'est qui Hachem je peux pas t'expliquer c'est qui Hachem je vais t'expliquer non 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 pour ça pour que tu puisses comprendre il faut qu'il y a Hachem il a donné un ordre tu iras dans les chemins d'Hachem ça veut dire quoi Hachem il donne tu veux comprendre Hachem alors imagine-toi qu'Hachem il donne à toute l'humanité toi à qui tu donnes à ta femme à tes enfants peut-être si tu es à tes employés aux gens autour de toi dans la synagogue etc donc et tu vois comment c'est dur tu vois comment ton enfant il t'a mal parlé et pourtant tu vas continuer à lui donner à manger donc quand tu vas comprendre ça tu dis waouh maintenant je comprends qu'est-ce qu'Hachem il subit j'ai envie de le sortir moi aussi quand je tombe je fais pas attention à mes yeux je fais pas attention à ma bride je fais pas attention à ma tznihout et Hachem pourtant il est là et il me donne encore la vie de la santé de la parnassa mais comment je peux comprendre c'est pas évident comment je peux le comprendre quand toi-même tu vois que tu es marché dessus et pourtant allez je lui donne quand même un cadeau à mes enfants je leur donne quand même à manger tu vois pas il n'y a pas un moment où tu vas dire aujourd'hui je ne vous donne pas de repas non tu vas quand même leur servir à manger malgré qu'ils t'ont mal parlé qu'ils ont fait des bêtises Hachem c'est pareil donc quand on dit Hachem on ne peut pas expliquer qui il est mais on peut dire une chose c'est qu'Hachem il est kadosh kadosh il est rachoum il est hanoun il est bon et comment tu veux le comprendre toi aussi sois kadosh on va dire dans la suite donc on fait référence au fait que nous le âme Israël aussi on est gdoshim toi-même tu nous as différencié des autres peuples tu nous as différencié et les actes que je que je que je dans la Torah il faut de moi un homme kadosh quand je fais attention à ce que je mange j'ai envie j'ai envie de manger des huîtres j'ai envie de manger non non je ne touche pas à ça pourquoi parce que Hachem il me dit kédoshim tiou vous serez kédoshim j'ai envie de voir ce que je veux j'ai envie de laisser mes yeux aller n'importe où non ça je ne regarde pas là il y a une femme qui n'est pas de sa noix je baisse la tête là il y a un truc je mets un filtre dans mon téléphone je n'ai pas besoin de voir ces femmes qui sont belles j'ai rien à voir moi je suis avec ma femme je n'ai rien j'ai tout j'ai tout j'ai besoin de rien au monde je n'ai pas besoin d'aller voir tous ces trucs là quand j'ai me dit fais attention à ta bride fais attention c'est de la gdusha fais attention à ce que tu manges fais attention à ce que tu sors de ta bouche c'est de la noblesse le ham israël c'est un ham kadosh c'est de la noblesse quand tu manges tu fais attention à ce que tu manges tu ne manges pas des animaux qui sont qui sont carnivores il n'y a pas tu ne manges pas des animaux qui sont sauvages tu manges une vache une vache elle est douce elle mange de l'herbe parce qu'après ça rentre dans tes veines et toi tu dois être tu dois être kadosh tu ne peux pas t'énerver si demain tu manges un porc ça va te rentrer dans les veines tu vas te comporter comme un porc c'est comme ça les gens ils ressemblent à ce qu'ils mangent donc vous regardez les gens dans la rue ils sont avec leurs chiens ils ont la même tête que leurs chiens pourquoi ? parce qu'ils sont tellement habitués à ça les chinois ils mangent des chiens et des chauves souris ils mangent des crânes de chimpanzés vivants ils mettent le chimpanzé comme ça ils ouvrent ils font un yaourt mais on est où ? c'est normal qu'après ils sont cruels entre eux c'est normal qu'après ils n'ont qu'une pitié la Corée du Nord et machin ils sont cruels ils n'ont qu'une pitié pourquoi ? parce qu'ils sont regarde ce que tu manges non touche pas à tous ces trucs là donne moi quelque chose de cachère il faut que la bête elle n'ait pas souffert il ne faut pas qu'elle ait poussé un cri et là-bas l'abattage rituel c'est prouvé scientifiquement en parlant que la bête ne ressent rien parce qu'à partir où la lame elle passe la douleur le temps qu'elle monte au cerveau le cerveau il a été déconnecté et donc elle ne ressent qu'une douleur vous connaissez des fois quand vous passez avec une feuille comme ça c'est tellement fin que sur le coup tu n'as rien senti et d'un coup une seconde après aïe attends c'est quoi ça et tu vois qu'il y a du sang et bien là le couteau il est tellement fin tellement tellement comment dire taillé et chaque fois qu'on fait un abattage rituel il faut voir s'il n'y a pas un petit pet sur le couteau parce que sinon elle va ressentir la douleur tout de suite et quand on fait passer sur le cou de la bête ça déconnecte la veine qui est reliée au cerveau et c'est que dans les animaux cachers qu'il y a cette veine dans les autres ça passe par un autre endroit c'est le système de Willis allez voir sur internet c'est un truc incroyable et donc la bête le temps que la douleur une seconde après doit monter au cerveau et bien le cerveau il a été déconnecté donc elle ne ressent rien c'est pour ça qu'on nous impose de manger de manger un animal cachère avec toutes ses règles qu'Hashem il a mis en place donc on disait quoi à ta kadosh donc toi tu es kadosh Hashem mais shimcha kadosh et ton nom il est kadosh shimcha kadosh quoi Hashem il a un nom j'aurais dû dire shemotecha tes noms ils sont que deux shim là on dit shimcha ton nom il est kadosh à quoi ça fait référence alors je vais vous dévoiler un petit secret Hashem il a un nom spécial il y a plein de noms il y a yudke wafke ok il y a elohim shakai kel il y a plein de noms qu'Hashem il a ok c'est vakot mais il y a shimcha kadosh c'est quoi le nom qui est kadosh d'Hashem le nom c'est quoi c'est la Torah alors c'est quoi la Torah qu'est-ce que Moshé il a reçu dans le mont Sinai il a reçu le nom d'Hashem cette Torah vous savez c'est quoi c'est un seul et même nom parce qu'on a une question à poser attend deux secondes comment Hashem la Torah elle a été créée bien avant le monde pourquoi parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch il a regardé la Torah et il a créé par rapport à ce qu'il a regardé le monde c'est aujourd'hui pourquoi j'ai deux bras parce que je dois mettre les défilines pourquoi j'ai la tête tout est en rapport avec les mondes d'en haut si les mondes d'en haut ils avaient été faits d'une autre manière j'aurais eu peut-être trois bras j'aurais eu peut-être un bras trois yeux je sais pas chaque chose elle a été créée il y a marqué Akash Baruch Istakel Beoraita Akash Baruch il a regardé la Torah Ubara Alma et il a créé le monde maintenant deux secondes ça veut dire que la Torah elle a été écrite avant la création du monde mais si c'est ça alors quoi quand Korach il est tombé c'était prévu quand Esav il a fauté c'était prévu aussi donc en fait il n'y a pas de libre arbitre c'est quoi c'est quoi ce c'est quoi cette histoire non 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 la Torah c'est toutes ces lettres c'est la matérialisation du nom d'Hachem en gros Moshe il a reçu toutes les lettres de la Torah comme un budget et selon l'histoire même de la Torah qui va me permettre par intermédiaire de cette histoire de comprendre quel est le nom d'Hachem comme je vous ai expliqué par l'intermédiaire de ce que Hachem il aime de ce qu'Hachem il déteste de comment Hachem il se comporte comment il récompense les sadikim comment il punit les réchaïm qui se trouve dans l'histoire même de la Torah qu'on a sélectionné parce que c'est ça qui va m'apprendre comment Hachem il se comporte et bien l'histoire elle s'est écrite par l'intermédiaire de ces lettres qu'on a composées qui est ni plus ni moins qu'un seul et même nom qu'en fait on a pris chacune des lettres et on les a composées pour avoir l'histoire qu'on a aujourd'hui dans la Torah c'est ça que quand quelqu'un il étudie la Torah il se rend la lumière d'Hachem à l'intérieur de lui regardez ces gens qui sont rentrés qui sont rentrés dans des yeshivot et qui étudient la Torah du matin au soir regardez bien leur visage avant et après avant et après moi j'adore montrer ma carte d'identité à mes élèves j'ai une photo où je venais de rentrer à la yeshiva et on voit j'avais pas encore de barbe et tout on voit le visage que j'avais à l'époque et maintenant ils disent mais c'est bizarre ton visage à l'époque c'était un peu plus strict là c'est un peu plus doux c'est un peu plus calme c'est quoi ? la Torah la Torah elle donne des forces elle rentre dans la Nechama pourquoi ? parce que c'est Shimcha Kadosh c'est ce nom entier d'Hachem qui est dans la Torah et quand on lit c'est bien de le lire le lire dans les mots même qu'on lit dans le Sefer Torah imaginez-vous quand on lit dans le Sefer Torah sur les parchemins c'est de la lumière qui est diffusée dans toute la synagogue et quelqu'un qui parle il est en train de séparer le nom d'Hachem c'est très grave de parler pendant la lecture de la Torah vous vous rendez compte ? donc c'est ça à ta Kadosh Hachem t'es Kadosh je sais pas à qui tu es mais je sais une chose tu nous as laissé des éléments et je sais que tu es Kadosh c'est qui les Gdoshim ? donc c'est l'âme Israël qui ont été eux-mêmes mouvdalim des autres peuples ils ont été différenciés des autres peuples c'est là et chaque jour ils vont te louer ils vont te louer c'est là à jamais et donc quand nous maintenant on est Gdoshim alors et qu'on te loue parce que tu nous as donné ces prières ces mots ces mots que tu nous as donné vous vous rendez compte le Baal Shem Tov HaKadosh il dit si tu étais venu juste un instant dans ce monde et de faire une louange à Hachem bah ça vaut le coup ça vaut le coup ça veut dire vous vous rendez compte le mec il est venu et il a dit une fois Hachem Hachem t'es trop bon Hachem t'es bon une louange et il remonte en haut ça vaut le coup le Baal Shem Tov HaKadosh il dit c'est bon ça suffit c'est à dire tout le reste c'est du bonus quoi on marque des points en plus mais tu sais ce que t'as fait t'es descendu dans ce monde d'obscurité où Hachem se montre ce monde là il te montre qu'il n'existe pas une femme aujourd'hui qui s'habille de sa noix faut comprendre alors que alors que tout ce monde il la pousse à plaire à s'habiller comme elle veut les séries télé les trucs j'ai envie et elle s'habille de sa noix contre nature elle se rend pas compte de ce qu'elle fait chaque instant de sa vie elle fait une louange Hachem elle même ses habits elle loue à Kadosh Baruch Hu une seconde comme ça si elle pouvait monter en haut elle verrait les anges qui sont jaloux parce qu'eux ils sont dans la lumière ils louent aussi Hachem mais ils sont dans la lumière et donc ça n'a pas ça n'a pas de valeur alors c'est bon Hachem t'es Kadosh mais ok mais moi quand je suis dans l'obscurité et que j'ai pas envie de me couvrir la tête j'ai envie de mettre une perruque comme toutes ces femmes de maladies comme ça et avoir des plus beaux cheveux que ce que j'avais avant non je prends sur moi de me couvrir la tête au moins un jour mais tu sais ce que tu fais cette journée là tu fais une louange à Hachem tu te balades et les anges rien que ça ça vaut le coup nous on a la possibilité maintenant c'est ce qu'on est en train de faire trois fois par jour on te loue Hachem Baruch ata Hachem Akel Akadosh le Dieu Saint Kadosh qui a fait cette bracha Yaakov Avinu Alava Shalom Yaakov Avinu il était tellement Kadosh que lui-même lui-même il représente la Torah et comme on a dit Veshimcha Kadosh et ton nom il est Kadosh c'est lui-même Yaakov Avinu qui représente celui qui est l'homme de Torah Ishtam Yoshev O'alim Avram Avinu il représente la prière la tzedakah Yitzra qui représente la prière la gvoura et Yaakov il représente la Torah maintenant si lui il représente la Torah Yaakov Avinu donc imaginez-vous combien de gdusha il avait puisqu'on a dit que cette Torah c'était Veshimcha Kadosh c'est la gdusha c'est le nom d'Hachem donc il a Hachem en lui il a Hachem en lui et donc le Satan qui veut attaquer il veut attaquer qu'une personne c'est Yaakov parce que c'est un Ish Kadosh et Yaakov il a baladé la vanne il a baladé le Satan il a baladé Esam pourquoi ? parce que la koara gdusha quand t'es Kadosh il n'y a rien qui peut te toucher donc lui-même c'est lui-même quand il a vaincu l'ange là-bas il s'est levé il a dit ça c'est pour Hachem HaKel HaKadosh on fait encore une bracha ou pas ? allez vas-y on se chauffe pour une dernière bracha là jusqu'à maintenant on est dans les louanges maintenant enfin on passe aux demandes donc il y a on commence avec trois louanges Avraham, Yitzhak et Yaakov et on finit avec des remerciements on va aussi à la fin de la mena et regardez comme on prend en sandwich les demandes pour qu'on puisse demander quelque chose Hachem tu ne peux pas venir comme ça dans le palais du roi et dire votre altesse j'ai besoin de ça tu commences par des louanges il faut que tu commences par des louanges parce que sinon t'es qui ? qui on est ? donc là tu viens d'abord tu viens pour pouvoir demander et avoir l'audace de venir demander quelque chose Hachem il faut comprendre déjà que t'es devant le roi des rois et surtout comprendre que t'as devant toi quelqu'un qui Hachem en personne qui t'aime qui veut te donner qui est puissant donc tout ça il faut le dire pour Hachem et pour toi même pour savoir à qui tu t'adresses donc là on commence on dit toi Hachem tu es Chonen Chonen ça veut dire tu donnes cadeau c'est un cadeau Chanun c'est quelqu'un qui donne Chanun c'est quelqu'un donc tu donnes à l'homme le Da'at le Da'at c'est l'esprit de clairvoyance parce que là maintenant pour demander il faut avoir de la clairvoyance pour pouvoir demander si tu demandes maintenant Hachem je veux un éléphant rose mais tu demandes des bêtises je t'en supplie ma mère c'est blanche ok t'es mignon mais tu te rends compte de ce que tu demandes il faut que tu aies du Da'at donc tu vas à un cours de Torah comme ça il dit Rabbi Nachman il dit que dès que tu as quelque chose d'important que tu as eu il faut le demander tout de suite il faut faire une prière parce que Hachem il t'a donné du Da'at il t'a fait comprendre waouh c'est trop beau c'est trop beau j'ai compris maintenant la grandeur de telle et telle chose de telle et telle de la Emouna etc donc Hachem donne moi la Emouna comment tu as eu le Da'at que la Emouna c'est important Hachem il t'a donné il t'a donné le Da'at donc maintenant tout de suite on commence la première demande la plus importante la plus importante c'est d'avoir du Da'at si j'ai pas de Da'at je suis un gosse je suis un gosse qui demande des jouets qui demande des Legos et des Playmobiles donc je veux du Da'at Hachem je t'en supplie donne moi du Da'at je t'en supplie donne moi gratuitement Atahronel la Dame Da'at sans toi j'ai rien Oumelamed Lenoche Bina et il enseigne à l'humanité la Bina c'est quoi la Bina ? Bina c'est le fait d'apprendre une chose une autre chose ok je sais pas comment on pourrait traduire la Bina en français mais c'est l'esprit de déduction ça c'est quelque chose d'incroyable c'est à dire qu'on te donne un élément et de là tu déduis quelque chose c'est à dire ton esprit va loin vous vous rendez compte c'est quoi de quoi on parle ? on parle d'avoir de la Bina c'est les femmes elles ont ce truc là la femme arrive à déduire elle a comme un sixième sens si tu as besoin de quelque chose demande un conseil à ta femme la Bina la femme elle a ce qu'on appelle la Bina Yeterra elle a une Bina supplémentaire elle arrive à sentir non tu vois je ne le sens pas trop tu veux t'associer avec quelqu'un amène le manger chez toi et à la fin tu poses la question à ta femme et elle ressent les choses elle ressent les choses elle a une Bina littérale elle est pure aussi elle est beaucoup plus beaucoup plus haute dans sa pureté regardez une femme quand elle est douce parce que c'est sa Nishama qui est beaucoup plus haute donc demande-lui demande-lui elle a cette Bina et là ce qu'on demande à Jem c'est toi qui va m'enseigner maintenant comment déduire les choses tu vas m'enseigner comment déduire les choses La Chorma c'est quoi ? HaShem je ne veux pas que tu me donnes que tu me donnes des informations mais que ces informations là elles puissent me donner la possibilité de me projeter et de voir d'envisager la suite parce qu'il y a des gens qui ont un QI élevé mais ce n'est pas de la Chorma ce n'est pas de la Chorma ce sont des gens qu'on appelle hahamim mais c'est un problème ce n'est pas ça parce que ces gens là ils peuvent être hyper intelligents il a eu le bac à 15 ans il a un QI de je ne sais pas combien et mais c'est ce qu'on appelle un professeur folle dingue le mec il est maladroit mais réfléchis réfléchis regarde plus loin il ne voit pas plus loin que le bout de son nez tu lui mets un problème il te le résout tout de suite mais réfléchis tu n'as pas mis le frein à main la voiture elle s'éclatait contre le mec c'est un professeur il est maladroit donc il n'a pas cette Chorma réfléchis envisage des choses envisage des choses c'est de voir loin comme un joueur d'échec qui a déjà pris en compte 20 coups à l'avance ça c'est la Chorma on dit la Chorma elle vient d'Hachem elle vient de personne d'autre elle ne vient pas ni des études qu'une personne a fait elle vient directement d'Hachem Hachem d'Hachem ve'konenu me'itecha de toi la Chorma binah vada'at ok donc pourquoi on répète en fait c'est parce que selon la Kabbalah on fait référence à un Chorma qui commence que ce qui sont les initiales de Chorma binah vada'at chret bet vav vav ok qui est un un Chem kadosh ok qui fait référence au roi Hakodesh qui donne un esprit divin parce que quand on a Chorma binah vada'at on veut faire référence aussi à avoir un esprit divin c'est quoi un esprit divin d'un coup des fois Hachem il t'envoie quelque chose il t'envoie une mini prophétie il t'envoie un truc ça arrive à tout le monde de dire tu vois je l'ai senti j'ai vu j'ai vu la scène maintenant tu vois la scène boum et que là on veut aussi arriver à cet esprit de roi Hakodesh ça fait référence à ce nom kadosh qui donne la possibilité d'éclairer cette capacité à Taneshama de recevoir des messages d'en haut ce qu'on appelle d'avoir des assagotes les assagotes c'est recevoir des messages d'en haut et de comprendre comme ça d'un coup non c'est quoi ne prends pas la route je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment et combien d'histoires comme ça la personne ressent les choses d'où tu sais je sais pas mon mazal il a il a ressenti comment ton mazal il a ressenti les tzadikim ils arrivent à ressentir plein de choses ok mais nous comment comment on est tellement loin du compte on a besoin d'être plus proche du Hachem donc là quand tu ce Shem kadosh red bet vav il illumine dans Maneshama cette prina de roi Hakodesh là maintenant on loue Hachem que lui il donne le da'at parce que le da'at c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal si je sais pas qu'est-ce qui est bien pour moi je n'arrive pas à voir ce qui est bien pour moi alors ça vaut rien j'ai rien j'ai pas de comment dire j'ai rien du tout j'ai pas de j'ai pas de vie j'ai pas de vie je vais courir dans le vide combien de gens ils sont sûrs que d'habiter là-bas c'est la bonne chose ils courent toute leur vie après ils montent devant Hachem ils disent quoi toute ma vie j'ai couru derrière la futilité Habibi tu n'avais pas de da'at tu n'avais pas de da'at tu ne savais pas ce qui était bien pour toi et tu croyais que ce qui était bien c'est d'avoir de l'oseille c'est d'avoir des voitures et des trucs donc ça c'est ce qu'on demande Hachem c'est la première des choses Hachem donne nous du da'at et le da'at il faut comprendre ça vient d'Hachem qui a fait cette bracha c'est quand Hachem le midrash il raconte que quand Moshe Rabbeinu il a reçu toute la Torah d'Hachem 40 jours et 40 nuits il est monté sans manger sans boire et Hachem il lui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il ne comprenait rien il ne comprenait rien il dit que je vais en rouge la première journée elle se termine je n'ai rien retenu ne t'inquiète pas je me dis demain les choses elles vont être plus claires et Hachem il enseigne le lendemain rien du tout est-ce qu'on va dire que l'élève était mauvais on parle de Moshe Rabbeinu Ish Kadoch comme Moshe Rabbeinu il n'y avait pas il n'y avait pas des pensées maintenant de fringues et de trucs il était Kodesh Kodashi Moshe Rabbeinu est-ce que peut-être que le professeur était mauvais non c'est à Kadoch je ne crois pas en personne qu'est-ce qui se passe la Torah ne rentrait pas 3ème, 4ème, 5ème jour 40ème jour Moshe Rabbeinu il pleure devant Hachem il dit Hachem je vais redescendre devant tes enfants je ne sais même pas de quoi elle parle cette Torah Hachem il a dit du fait que tu as compris que tu ne pouvais pas comprendre donc maintenant tu peux recevoir la Torah et Hachem il a fait boum que l'USB il a mis le Da'at et là d'un coup boum tout ce que Moshe il a emmagasiné dès qu'il a eu le Da'at boum ça y est c'était clair pour lui il est descendu il enseigne à Mishraël et quand Hachem il a donné le Da'at Moshe Rabbeinu il s'est tenu sur ses jambes et il a fait la bracha de Baruch à Hachem donc donc il est Kadoch il écoute notre filote il nous donne cette force pour pouvoir influencer notre Neshama éclairer notre Neshama et éclairer autour de nous avec la Géoula pour nous pour nos proches et pour l'âme Yisraël Amen Amen